Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps en ce vendredi 19 mai, le début du long congé Amélie Roy-Bergeron au micro Je prends le relais d'Étienne Lapointe qui va venir quand même nous présenter plusieurs chroniques d'ici la fin de la saison En cette semaine d'anniversaire de Montréal, on ne va pas parler de Montréal En fait, j'imagine que nous avons collectivement eu un peu notre quota cette semaine Alors, j'espère que vous en avez quand même profité pour participer à toutes les activités prévues Au programme aujourd'hui, beaucoup de Deuxième Guerre mondiale Avec notamment Guillaume Cellier sur le premier missile allemand Bonjour Guillaume Tout à fait, bonjour Et avec notre invité Thomas Venn, étudiant à la maîtrise en histoire à l'UQAM Qui va venir parler du controversé livre blitz sur la drogue en Allemagne nazie Bonjour Et on va aussi parler de la magie en Grèce antique avec Isabelle Dufour Bonjour Isabelle Bonjour Et bien comme il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, on va aussi continuer de présenter déjà Alors, on va discuter aussi, il y aura Mathieu Cordeaux et Magali Lagumaltais juste pour jaser Et Anne-Frédérique Morin à la régie Allô Anne, allô Mathieu, allô Magali Et Anne, tu as aussi des nouvelles J'ai beaucoup de nouvelles Oui, je suis désolée, il y a plein de bugs en studio, j'ai bien trop de choses à gérer Je suis désolée Le 21 mai, à 14h, va avoir lieu une visite guidée sur les manufactures de l'Est du Maïlen Donc c'est une visite qui est animée par Alice Miquette Qui vient de Mémoire du Maïlen, si ma mémoire est bonne La visite est gratuite, mais il faut s'inscrire à l'avance Puis le point de rendez-vous est à l'angle des rues Saint-Dominique et Bernard-Est Donc c'est une belle visite à ne pas manquer en fin de semaine Il y a une nouvelle application qui est disponible dans le cadre un peu du 375e Tout est dans le cadre du 375e ces temps-ci L'application s'appelle Montréal, toute une histoire au fil du fleuve C'est plus de 60 points d'intérêt principaux qui sont géolocalisés C'est sur un parcours total de 17 km quand même Puis ça part de la maison Sainte-Gabrielle Et ça va jusqu'au fort Roland qui est à proximité de la maison des Brasseurs à la Chine Donc c'est une application à télécharger le plus vite possible, en fait ça maintenant Et du 19 au 22 mai, là je suis contente que Magali soit avec nous Cette scène des Rencontres en Nouvelle-France à Pointe-à-Calière Qui est la cité d'archéologie et d'histoire de Montréal C'est un événement qui est extérieur, gratuit, qui va se tenir aux abords du musée Et je dis ça parce que Magali va participer Est-ce que tu vas avoir un beau costume? Oui, très joli Je vous invite à venir me voir Je vais être pas loin du musée Pointe-à-Calière Puis je vais avoir une grosse cuillère en bois Puis je vais être entourée de soldats C'est un rendez-vous C'est un rendez-vous C'est parfait, c'est tout pour mon agenda C'est tout petit, mais c'est tout parfait Alors je passe tout de suite la micro à Isabelle sur la magie en Grèce Oui, donc les pratiques magiques font partie des sociétés depuis l'Antiquité Et ce, à travers les périodes les plus reculées Donc pas juste pour la période grecque Mais aussi dans toutes les zones orientales de l'Antiquité Donc certainement influencée par l'Orient La magie grecque s'est implantée plusieurs siècles avant l'apogée scientifique Des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ Marginalisé, voire irrationnel Les rites magiques proposent des avenues différents Alternatifs pour régler certains problèmes Qui ne pouvaient pas être résolus par la science ou la rationalité Longtemps considérés comme âne historique Chez les historiens, quelques ouvrages généraux ont été écrits durant le 20e siècle Mais peu de recherches spécifiques avaient été rédigées Puisque les historiens envisageaient davantage la magie comme un tout Sans problématiques précises C'était considéré comme un sujet vraiment pas sérieux parce qu'ésotérique Exactement, un peu ésotérique aussi Et la magie c'est juste la magie Donc il n'y avait pas de branche dans la magie non plus Il n'y a pas d'histoire en fer en fait Exactement Puis surtout aussi c'est qu'on a peu de preuves littéraires de la magie Mais on en a retrouvé des petites languettes de fils d'or en fait Des minces plaquettes en or qui avaient des formules magiques aussi Donc ça a comme aidé aussi à faire Ah ben c'est pas juste des incantations religieuses C'était au-delà de la... Il y a une histoire en fer en fait Exactement Donc depuis les années 90 Les recherches ont été beaucoup plus florissantes sur le sujet Ainsi les concepts, les acteurs et les habitudes magiques ont été dévoilées Donc il faut aussi dire qu'il y avait eu beaucoup d'études connexes Sur la mythologie, la médecine et les études du genre Puisqu'on s'entend qu'il y avait beaucoup de sorcières magiciennes Qui faisaient partie justement de la mythologie Est-ce que justement pourquoi ce sujet-là est un peu invisibilisé C'est parce que c'était les femmes qui le pratiquaient un peu plus? En fait c'est dur de compter le nombre de gens en fait versus les hommes ou les femmes Mais oui il y avait plusieurs femmes mais elles sont quand même présentes Donc je vais les présenter plus tard Mais elles sont présentes mais vous vous en doutez sûrement Elles n'ont pas toujours le meilleur rôle Un grand classique Exactement mais les femmes magiciennes ce qui était aussi très intéressant c'est qu'elles possèdent un savoir supplémentaire Donc que les hommes ne possédaient pas en général Est-ce que la ligne n'est pas mince justement entre la magie et la sorcellerie en fait encore là-dedans? Oui totalement je vais faire le champ lexical vous allez voir il y en a qui sont positifs Il y en a qui sont négatifs il y en a qui sont les deux mais ça regroupe beaucoup de choses la magie Mais en fait ce qu'on peut somme toute dire c'est qu'il y a quand même des éléments rationnels Qui structurent la magie Donc c'est aussi pour ça que certaines personnes se sont senties concernées en fait à faire ces pratiques-là Et que dans le fond la science, la religion et la médecine entourent la magie Aussi cette ambiguïté va se représenter comme je disais dans la mythologie Les gens vont donc surtout pour les femmes qui vont utiliser les herbes et les plantes pour soit guérir ou tuer des gens Donc c'est toujours cette ambivalence-là Donc souvent elles sont enivrantes et repoussantes Elles sont intelligentes et perfides, sournoises Donc elles vont en fait elles représentent un danger potentiel Donc cette dichotomie-là aussi va se représenter aussi dans les perceptions des auteurs anciens Donc ils vont soit être, bon en fait peu vont être positifs envers la magie Mais il y en a quand même un ou deux Sinon la plupart vont en fait être beaucoup plus je dirais distants Voire ils vont essayer toujours de remettre ça à l'Orient Donc ça vient de l'Orient, ça reste de l'Orient Puis là on a de la difficulté à assumer en fait que les Grecs eux-mêmes le pratiquaient finalement Donc pour la chronique on va commencer avec les origines de la magie en fait dans l'Antiquité Puis aussi on va faire un petit chant lexical rapidement Je ne veux pas vous endormir avec ça aujourd'hui Puis on va terminer aussi avec les grandes magiciennes dans la mythologie grecque Donc tout d'abord il y a quelques auteurs anciens qui nous laissent quelques indices, quelques traces de ce parcours en fait de la magie Homer nous indique qu'Hélène, Hélène de Sparte un jour va recevoir Télémac Qui est le fils d'Ulysse Oui excusez, non je cherchais la ville Voyons c'est la ville d'Hélène D'Hélène de Sparte Ben voyons donc, ben oui Mais c'est pas à Sparte mais c'est chez Milena C'est pas grave De toute façon Télémac va arriver et puis dans le fond il va être Mycène, voyons la grande ville, la plus importante de cette époque-là Voilà Donc il va recevoir un Mycène Télémac, le fils d'Ulysse, on va y arriver Et puis donc lui il est en grand chagrin parce qu'il attend le retour interminable de son père Et puis elle va mettre dans un cratère qui est le punch actuel Un petit, une petite fiole avec des égrésents qui proviennent d'Egypte Et qui enlèvent le chagrin de tout le monde Soudainement donc c'est écrit que c'est une drogue Ah, c'est dans le thématique Dans la thématique du jour un peu Oui exactement, nous allons revenir à ce fameux mot plus tard Hérodote donc un peu plus tard Nous dit carrément que En fait ça vient de la Perse Où il y avait une tribu persane où il y a des prêtres qui s'occupaient Des rites funéraires, de la diminution et de l'interprétation Des rêves, donc c'est assez précis Dans le dictionnaire étymologique De la langue grecque, on avance dans le temps Aussi on va dire Que ça vient d'une origine perse Donc grosso modo j'imagine que les Perses Ont largement influencé C'est la magie, donc le mot perse pour Cette tribu là était magus Et en fait qui va représenter la magéa Qui va devenir le mot grec magos Qui va dire magie Exactement Donc comme je disais on va faire un petit peu Le champ de l'excaire mais vous allez comprendre pourquoi Parce qu'on va voir en fait toutes les facettes de la magie Avec le champ de l'excaire Donc le premier verbe mot en fait ça va être Goa'o ou goès Le goès qui en fait veut dire Celui qui pousse des cris de douleur Se lamenter Intéressant Donc le goès était en fait Quelqu'un qui se gîmissait Qui se lamentait Ou qui pouvait prononcer des incantations lugubres Bref incomprises Du commun des mortels Donc on peut aussi On voit aussi que c'est un peu péjoratif Donc c'était aussi associé à la sorcellerie Donc dans la magie Il y a comme une partie un peu plus néfaste Plus négative Qui va être la sorcellerie Et la magie peut être considérée comme positive Voilà Il peut être aussi considéré comme un charlatan Ou des gens qui étaient dans une imposture Donc c'était des gens qui en font flouer Un peu les gens là Usaient de la naïveté des autres Pour arriver à leur fin Ensuite Le deuxième mot en fait Qu'on connait aujourd'hui C'est le pharmacos Donc pharmacologie La pharmacie Ça vient de là Donc c'est un mot très 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 ambivalent Qui veut dire à la fois remède et poison Donc ce qui Oui Donc Dans tous les textes médicaux En fait on utilise le mot pharmacone À tout l'homme On ne sait jamais si c'est positif ou négatif Dans le contexte médical Oui Mais dans le fond Dans la mythologie Des fois il y a des dieux aussi Qui vont utiliser des pharmacones Donc En fait c'est surtout par la finalité De l'utilisation du pharmacone Qu'on va savoir si c'est positif ou négatif Mais même des dieux Pouvaient l'utiliser Donc ça aussi Ça ajoute un côté un peu mystérieux Donc ça peut aussi représenter Comme je disais Des drogues médicinales Donc des remèdes Des médicaments Mais aussi des hongars Des breuvages Mais comme je disais aussi Des poisons Troisièmement Il y avait les argutesses Qui étaient des mendiants Donc qui voyageaient de ville en ville Pour offrir leur service Mais eux Il y avait vraiment un aspect Très dépréciatif Là Il était vu un peu comme des charlatans Mais aussi comme des diseurs De bonne aventure Tu sais leur truc Marchait pas vraiment Mais Ils s'essayaient pareil Puis ils croyaient à leur affaire Donc ils continuaient La portasse C'est d'y croire Exactement C'était les écrivains D'horoscopes d'aujourd'hui Oui C'est ça L'astrologie était très populaire Dans ce temps-là Donc cependant Il est difficile De mettre une date fixe En fait Sur l'arrivée de la magie En Grèce ancienne Mais une chose est certaine C'est qu'elle était présente Avant la médecine rationnelle Et avant l'acte religieux Donc c'est ça Donc l'acte religieux Et l'acte magique Devient En fait Les français sont assez flous En fait Ils ont sensiblement Les mêmes procédés Les mêmes rituels Donc ils ont quand même Des relations avec les dieux Ils vont avoir des cultes Envers certaines divinités Qui vont leur être attachées Mais ce qui les différencie Vraiment De manière catégorique C'est que Le mage Attends Je vais commencer avec la religion Les prêtres Eux veulent concilier Les divinités Pour recevoir leur faveur Tandis que les magiciens Vont contraindre Les divinités En disant J'ai décidé Qu'un tel Allait faire telle chose Pour moi Je suis comme Supérieure en fait À la relation Qu'avaient les grecs Avec leur divinité Dans un cadre Sacré Donc c'est ce qui va aussi Déranger Donc c'est quelqu'un C'est des gens Qui vont se croire Un peu supérieurs À le statut quo Qui avait été établi Entre les mortels Et les immortels Donc l'historien Allé Moreau Explique que le mage Était doté De plusieurs fonctions Donc en marge De la science De la région Et de la médecine Donc ils pouvaient être À la fois un astrologue Un chiromancien Un devin Un alchimiste Un nécromancien Ou un thomaturge Donc c'est des gens Qui avaient une relation Avec la mort Avec le divin Avec le sacré Mais qui n'utilisaient Ce n'étaient pas du tout Les mêmes procédés Que les prêtres Donc néanmoins Cette valeur Quand même Péjorative Elle n'était pas Toujours constante Comme par exemple Xenophon Qualifie les machins D'experts En tout ce qui touche Les dieux Donc c'est des gens Qui avaient encore une fois Des connaissances supérieures Qui avaient un contact Privilégié Avec ces personnes Parce qu'ils contrôlaient Les dieux au final Donc ils pouvaient Ravendiquer un peu Ce statut-là spécial Parce qu'ils prétendaient Avoir le contrôle Sur les dieux Exactement Puis dans le fond C'est sûr que les prêtres Devaient pas voir ça De bon oeil Dans le fond Je pense que ça allait Un peu avec la chance De nos jours On peut dire que ça allait Sûrement avec la chance Le hasard Mais des fois Le hasard peut tourner En faveur de quelqu'un Fait que j'imagine Qu'à chaque fois Qu'il y avait une réussite Oui c'est ça Il y avait une réussite Bah tu sais c'est moi Qui a réussi à convaincre Je sais pas Athéna de telle victoire Ou telle chose Mais je pense que c'est surtout Relié avec les problèmes De santé en fait Puis quand ça marchait pas Est-ce qu'ils revendiquaient Quand même Non je pense qu'ils s'enfuyaient Ou ils allaient Dans une autre cité Puis là Tu sais les communications Dans ce temps-là C'était pas comme aujourd'hui Facebook n'existait pas Voilà Donc tout ça pour dire Que le machin dépasse L'expérience religieuse En la transcendant En se rendant De l'autre côté Donc si on retourne Au XXe siècle Marcel Maas expliquait Que le phénomène magique Se formait ainsi Donc ce phénomène magique Peut être Dans toutes les sociétés On a juste à penser Aux Amérindiens Au Québec Quand les médecins Au début du 20e Fin du 19e Début du 20e siècle Ont décidé d'implanter La médecine Qu'on connait aujourd'hui Ça a été à peu près Le même procédé Donc la magie se forme En fait c'est l'opinion Qui crée le magicien Et les influences Qu'il dégage Les individus Auxquels l'exercice De la magie Est attribué Ont déjà Une condition distincte À l'intérieur de la société Qui les traite de magicien Donc à la fois Leur pratique Est vraiment Circonscrit Mais aussi C'est que la société La communauté Dans laquelle ils vivent Ne les accepte pas Ou en tout cas Les rejettent Minimalement Et aussi C'est que leurs pratiques Sont isolés Donc ils s'isolent Par eux-mêmes Ils font des rites La nuit Ils parlent Dans une langue Inconnue Ou incompris Donc ça devient Comme ils sont isolés Marginalisés Donc maintenant Allons du côté De la mythologie Avec trois personnages Féminins Importants Donc La première C'est Hélène Mais là je vous l'avais dit Un peu Je l'ai comme Expliqué au début Donc je veux pas me répéter Mais Hélène avait utilisé La drogue dans le cratère Pour enlever La triste Exactement La deuxième personne Est Circé Donc encore une fois Dans l'Odyssée Quand Ulysse va Dans son long retour Il va aller Avec ses compagnons Sur l'île d'Haïti Si je me rappelle En tout cas C'est un mot Un petit peu Douteux Et Dans le fond Il y avait La magnifique Circé Qui est un peu Demi-déesse Demi-immortelle Qui Au d'abord Je l'ai lu Avant hier Mais dans le fond Elle est vraiment Mise de l'avant Pour sa beauté Elle est très envoûtante Puis là Dans le fond La plupart des compagnons D'Ulysse Vont décider D'aller la voir Et là Ulysse Parce qu'il s'est fait En tout cas Il a été pris Dans plusieurs pièges Sur son retour Plus méfiant Va se mettre de côté Et ses compagnons Vont aller voir La déesse sans lui Et elle va les recevoir Évidemment Elle va leur donner Quelque chose à boire Et ils vont se transformer En cochons Fait que là Ulysse N'avait plus de compagnons Mais non Ils étaient des cochons Mais beaucoup de cochons Oui beaucoup de cochons Et en plus C'est que Homer l'explique bien C'est que Tu sais les gens arrivent Puis là Il y a plein d'animaux Sur le pâturage Fait qu'on devine Qu'elle a dû faire ça Avec plein de gens En tout cas Fait que là C'est ça Et là Hermès Comme je disais Des fois il y a des divinités Qui vont eux aussi Utiser des pharmakons Va arriver Et va décider d'aider Ulysse à s'en sortir Et va lui donner Un pharmakon Un antipoison Pour qu'il puisse Aller chez Circé Boire sans avoir les effets Et va finir par La faire changer d'idée Et va les remettre en humain Donc grosso modo C'est ça Puis ensuite Alors je dirais La sorcière par excellence C'est Médée Qui a été reprise Dans la poésie Dans plusieurs pièces de théâtre Et en fait Elle est utilisée Même dans Jusqu'à dans l'époque romaine Donc on voit vraiment Une évolution Avec son personnage Au début Elle est moins maléfique Mais grosso modo Médée Un jour Jazon Et la fameuse toison d'or La quête de la toison d'or Jazon va arriver Dans la ville Où Médée Est la fille du roi Puis Elle tombe en amour Avec Jazon Elle va utiliser Tous ses procédés magiques Pour arriver à ses fins Puis finalement Jazon réussit à avoir La toison d'or Ils partent ensemble Ils sont en amour Ils se marient Et finalement Un beau jour Ils vont à Corinne Jazon tombe en amour Avec une autre madame Ils avaient deux enfants ensemble Et puis Ils décident de se remarier Donc Ils la laissent de côté Et pour se venger Elle va tuer ses enfants Donc Silence Silence J'avais lu C'était un des premiers Une des premières Illustrations Du meurtre de ses enfants Dans la littérature Globale Donc Elle représente La figure par excellence Négative Donc elle a été jusqu'à tuer Ses propres enfants Et en fait C'est toujours ce danger Perpétuel Qui crée cette angoisse Chez les grecs Toujours aussi ce danger De donner la vie Ou la mort Du côté romain C'est vraiment Ça va changer en fait Les perceptions Vont devenir plus positives Et même Il y a plusieurs empereurs Qui vont pas se vanter Mais vont pas se cacher D'avoir utilisé La magie Je pense Notamment les premiers Comme Adrien Et compagnie Ils vont utiliser Des procédés magiques Pour soit se soigner Ou favoriser Des batailles Ou des trucs comme ça Donc signe que Finalement la magie Peut se développer Différabilité Un petit peu plus tard Oui c'est ça Ok Mais c'est très intéressant Puis merci beaucoup Puis Anne Qu'est-ce qu'on écoute Oui c'est ça On s'en va en musique Ben c'est un beau band Et là je tenais juste A dire aux gens Qui nous regardent Sur Facebook On a eu un bug Parce que ben La console était juste Buggy Fait qu'on me voyait moi Allô C'était un peu utile Puisque je ne parlais pas Mais là tout est revenu En ordre Et là on voit beaucoup Isabelle Donc c'est super Donc on s'en va écouter De la musique thématique Aujourd'hui C'est le band De Craft Economy Qui vient de Toronto Et qui joue du bon pop rock La chanson qu'on écoute S'appelle Super Greek Ça fit vraiment trop Donc on écoute ça Puis on se reparle Dans quelques minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oui, bon retour à Histoire de passer le temps Bien on va continuer tout de suite Avec Thomas Venn en fait Pour se garder plein de temps Pour les questions Alors Thomas Le micro est à toi Donc alors bonjour Il y a deux ans Norman Holler Qui est écrivain et journaliste Et cinéaste allemand A publié Der Total Rausch Drogen in Dritten Reich Tout récemment traduit en anglais Comme Blitz Drugs in Nazi Germany Bravo pour ton accent allemand C'est parfait Je me pratique avec Mathieu des fois Donc c'est ça L'ouvrage retrace l'histoire De la consommation de drogues dures Par exemple de la méthamphétamine La morphine Et la cocaïne En Allemagne Pendant la République de Weimar Mais en particulier Pendant le Troisième Reich Comme l'explique un des articles Du New York Review of Books Holler pensait avant tout Écrire un roman Mais plus il s'est plongé Dans les sources historiques Sur le sujet Plus il s'est dirigé Vers l'écriture D'une monographie historique C'est un historien Hans Momsen Qui est reconnu Pour ses travaux Sur l'Allemagne De la République de Weimar Et du régime nazi Qui s'est suggéré A chapeauter La réalisation de cet ouvrage Donc Holler Avait d'ailleurs Rencontré Momsen Pendant ses recherches D'où le fait Qu'il accepte De chapeauter le travail Donc on peut dire Qu'il y a une prétention Scientifique derrière ça Oui entièrement Vu qu'il a lâché L'idée du roman Ou même du documentaire Il a décidé Il s'est un peu fait Valider son travail Par un historien Ce qui donne un peu Une espèce de cil Over approval Mais bon Ça montre qu'un historien A relu son tout C'est brouillon Donc Alors La question c'est Qu'est-ce que nous dit Ce journaliste Sur la drogue En Allemagne nazie Il va diviser son ouvrage En quatre chapitres Et Holler va adopter Un jeu d'échelle Où il va illustrer La situation générale De la drogue en Allemagne Pour ensuite faire Un zoom de caméra Sur un personnage Spécifique Et de son entourage Vous l'avez sûrement Deviné Ce personnage-là C'est Adolf Hitler Que l'on nomme Le patient A Parce que c'est son docteur Le docteur Morel Qui lui a donné ce nom-là C'était son patient Qui s'appelait Le patient A Donc Dans un premier temps Holler montre Comment l'Allemagne De Weimar Est un paradis Pour l'invention Et la production De toutes sortes de drogues En raison de la dérégulation Totale de l'État Mais Il n'y a pas juste La dérégulation Qui fait en sorte Qu'il y a beaucoup De compagnies pharmaceutiques Il y a aussi le fait Qu'ils ont des excellents chimistes Très bons universités Très bons chimistes Donc Ça va de soi Ils produisent Même énormément de drogues Ils vont se produire À l'intérieur Des universités même Dans son ouvrage Il va s'intéresser Par-dessus tout Au cas de la pervitine C'est une drogue En forme de capsule Qu'on ingère Et qui contient De la méthamphétamine La méthamphétamine Sans rentrer Dans les détails Du monde de la drogue C'est La méthamphétamine On pourrait dire Sur sa forme Pure Ça fait un cristal Et le nom Le plus commun Que l'on connait Quand on cherche De la drogue Sur les rues C'est du cristalmette Ah ouais Quelque chose de bien soft Oui c'est ça Genre la deuxième guerre mondiale C'était comme un gros Breaking Bad Oui Oui genre Mais c'était pas un Breaking Bad Parce que c'était tout légal Justement La pervitine Vu qu'elle était En forme de capsule T'étais carrément capable D'en acheter En pharmacie Sur les étagères Il n'y avait pas besoin De prescription Tu l'achetais comme ça Éventuellement Oui Ça c'est régulé Mais ça restait Que c'est très accessible Mais justement Comme on l'ingérait Est-ce que les effets étaient décuplés Je connais vraiment pas La gestion C'est intense Manger En tout cas Je pense que c'est L'ingrédient actif Oui C'est l'ingrédient actif C'est que je présume Que quand tu le fumes Ça se peut que tu en fumes plus Ou quand tu te l'injectes C'est directement Dans les vaisseaux sanguins Fait que c'est moins intense Fait que c'est moins intense finalement Bon J'ai bien vu que ça a l'air par le sang Ça passe plus comme un médicament Quand c'est sous forme de capsule Que quand tu le fumes En tout cas Si vous avez la réponse Vous nous écrirez Mais vu que justement C'est l'estomac Qui le digère Je présume que ça prend Un petit peu plus de temps Avant que ça rentre Dans les casseaux sanguins Tandis que tu te piques C'est direct Comme effet Tu le fumes C'est les poumons Ah oui Ceci étant dit Cette drogue-là Circulait un peu partout Dans toutes les franges De la société allemande A l'air justement Évoquer d'ailleurs Qu'elle est massivement consommée Dans les universités Comme drogue de performance Tout comme un peu aujourd'hui On a des petits problèmes avec ça Puis c'était en particulier Dans les départements de médecine Qu'il avait consommé ça Même qu'à un certain point Ils avaient des locaux Alloués au sevrage Surtout après les examens Après des longues sessions D'études intenses Ah mon dieu Mais ça veut dire Que c'est comme Accepté un peu S'il y avait des locaux Alloués pour ça Puis c'était Oui je pense Une très grande tolérance En fait Oui Ou du Bien vu que c'était pas régulé Une grande tolérance Beaucoup d'expérimentation Et vu que c'est Vu que c'est une drogue Qui allait stimuler Qui est stimulante C'était peut-être Vu comme nécessaire Et pas justement nécessaire Mais oui Acceptable De se droguer Pour pouvoir passer Ces examens Ça rend pas légumes Ça rend performant Oui mais ça Il y a quand même Un petit chapitre Que je rentrerai pas là-dedans Il y a beaucoup D'informations là-dessus Que ça fait pas en sorte Que tu prends Les meilleures décisions Tes décisions sont Juste plus rapides Ouais Quelles décisions Ça c'est toujours C'est plus difficile à avoir En tout cas Donc ça circule Dans la société civile Mais l'armée également Va commencer à s'intéresser À cette drogue C'est surtout en voyant Les effets bénéfiques De la drogue Justement C'est la capacité De rester réveillé Et aussi le fait D'être plus alerte Ils vont décider De l'utiliser Pour maximiser La stratégie du blitzkrieg C'est avant tout Les chauffeurs de blindés Et les pilotes De la Wehrmacht Qui se le font prescrire Donc vous pouvez l'imaginer Vous pouvez imaginer Les effets C'est une gang De chauffeurs de tanks Gelés comme des balles Alertes Pompés à l'adrenaline Qui prennent des décisions Sans réfléchir deux fois Sans scrupules Mais qui pouvaient conduire Leurs tanks Pendant littéralement Trois jours sans arrêt C'est ça Puis là après ça Il y avait un changement de garde Et l'idée c'était Le plus vite qu'on pénètre Dans le territoire Le plus vite qu'on peut Encercler les armées ennemies Ça marchait super Si on ne s'arrête pas Pour dormir On vient de gagner Deux heures Et surtout que les armées Dans les deux premières campagnes Les armées françaises Les armées polonaises Ne se fiaient pas À des drogues comme ça Eux ils devaient parfois S'arrêter pour dormir Donc les Allemands Ça a vraiment facilité Leur job Ça fait un peu penser À l'attaque Qu'a mené les Américains En Irak en 2003 Où ils étaient vraiment gelés On leur avait mis Comme des enfêtes Justement dans leur pizza Oui oui L'armée américaine Utilise encore énormément Des drogues Bien évidemment Ils sont un petit peu Plus conscients De tous les états De sevrage Qu'il peut y avoir Fait que c'est des drogues Beaucoup plus aminées Genre régulées On va dire À l'époque Là c'était Let's go Let's have some time Et justement C'était le problème Majeur Il ne faut absolument pas Que la guerre s'enlise Puisque certes Ces soldats peuvent rester debout Trois jours de suite Mais éventuellement Les effets s'estompent Et ils tombent en sevrage Ils ne sont plus Ils sont même Moins performants Que s'ils n'avaient jamais été gelés Bref la consommation De psychotropes Comme la pervitine S'insère très bien Dans l'idée de la guerre éclair On donne tout Dans une première offensive Rapide et totale Mais s'il savait Que cette première lancée Est un échec Tout tombe à l'eau C'est le cas de la Russie Où est-ce que oui Au début Ils ont des succès initiaux Ils réussissent à capturer Trois millions de soldats russes Dans les premiers mois de la guerre Mais après ça Ça s'estompe Là Ils boguent à Moscou Ils boguent à Leningrad À Stalingrad Etc Les choses avancent Plus la pervitine Est plus aussi importante Et efficace Il y a aussi de la misère À s'approvisionner J'imagine Donc Oui C'est aussi Je présume que l'armée Sa priorité C'est pas la pervitine C'est des balles Et l'hiver russe Oui absolument C'est un autre aspect Très intéressant Avec toute cette prise de drogue C'est qu'en même temps Le Reich Prenait des mesures Contre les toxicomanes Et la drogue en général C'est même que Dans la propagande nazie La drogue Était associée aux juifs Qui prescrivraient ça Aux bons allemands Pour les rendre aveugles À la On pourrait dire Ce qu'on appellerait La juivrie internationale Qui vient Contrôler le monde Donc Les drogues C'est associé Aux juifs Mais Le modèle De gouvernance Nazie Est toujours Très bizarre Dans le sens Que c'est plusieurs Factions Qui vont se faire face Qui vont parfois Avoir des idées Complètement différentes Comme l'armée A dit Non nous Volons des drogues C'est performant Toi le département Qui s'occupe De la guerre Contre les narcotiques Qui va dire Non la drogue C'est un moins Ça rend la race impure Il faut éliminer la drogue Donc là T'as un choc Des deux départements Et c'est très simple C'est très caractéristique Du régime nazi Au complet Où est-ce que t'as Des départements Qui sont toujours En train de se prendre À la gorge Et qui veulent Essentiellement Avoir la faveur Du fureur C'est d'être Le plus efficace Possible L'armée a dit Nous sommes très efficaces Le fureur Fait ok c'est bon On continue comme ça Malgré le fait Que ça soit En complète contradiction Avec l'idéologie nazie Donc justement En parlant De notre cher Hitler Une grande partie De notre Du livre De Holler S'adresse Au problème De consommation De Hitler Ou du supposé Problème De consommation D'Adolf Hitler C'est son médecin personnel Théodore Morel Qui va être le Pusher Mais ce n'est pas Dès le début Qu'il va prescrire Des drogues dures Au début On parle plutôt D'injections d'hormones Tirées de testicules De porc Des médicaments Contre les gaz Intestinaux Ou encore Des mélanges bizarres Pour augmenter La vigueur sexuelle D'Hitler Afin de plaire A la jeune Eva Brown Qui était de 23 ans Son aîné Sacadette 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 Excusez-moi Il était de 23 ans Son aîné Oups Nous ne parlons pas Du président Macron Ici Donc au début Hitler ne s'intéresse pas Aux drogues On pourrait dire De performance Mais c'est plus Que la guerre continue Plus qu'il se prend Les responsabilités Sur le dos On voit souvent Les films Où est-ce qu'Hitler Il pâte sa coche Parce qu'il est toujours En train de regarder Les cartes Et qu'il y a les généraux Qui disent Ben ça marche plus Et c'est dans ces moments-là Qu'il va commencer A prendre des drogues Pour le garder réveillé Pour le garder alerte Pour faire en sorte Qu'il prenne des décisions Rapides et décisives C'est les drogues Qu'il va surtout prendre C'est la pervitine Et le codel Selon Holler Ici Morel Quant à lui En tant que son médecin personnel Va juste lui injecter Tout ce qu'il veut Et d'ailleurs Ceci explique en quelque sorte Le succès de ce médecin Auprès d'Hitler C'est que Morel Ne s'obstine pas Et il ne fait que donner Ce qu'on pourrait appeler Les injections miracles Et là c'est tout ce qu'il veut Il a compris Tu dis oui Tu le fais Puis sinon ça Puis c'est rapide Tu ne peux pas rester Dans les bonnes grâces D'Hitler autrement C'est ça Puis ça marche au début Mais c'est parce que N'importe quel autre médecin Aurait vu Hitler Il aurait dit T'as besoin d'une longue thérapie T'as besoin d'arrêter T'as besoin d'une mise au repos Mais Morel lui arrive Injection Blam c'est fini Hitler se remet sur ses pieds Puis il s'en va Rencontrer Mussolini Puis faire un diatribe Pendant 30 minutes Ça lui ressemble Oui Mais tout ça ici Toute cette partie-là De son ouvrage C'est où est-ce qu'il rentre Vraiment en conflit Avec l'historiographie établie Les dernières monographies Sur la santé d'Hitler Indiquaient plutôt Qu'il souffrait de Parkinson Vers la fin de la guerre Pour ses historiens Hitler n'est pas un toxicomane Mais Holler Lui croit que oui À travers sa Mais le problème ici C'est qu'il établit ça À travers sa propre expérience Avec la drogue Et certains milieux Qu'il a fréquenté Quand il était plus jeune Il croit identifier Dans le comportement de Hitler Les signes d'une addiction Il avance que L'aveuglement de Hitler Face à la défaite Était enfin un symptôme De ses injections En l'autre mot Que Hitler débordait De confiance En sa capacité À mener l'Allemagne À la victoire Parce qu'il était dopé À la méthamphétamine Il parlait d'un bout Qui disait que justement Avant la fin Il s'inventait carrément Des armées qui existaient plus Oui non c'est ça Parce qu'on va dire On prédit qu'il est en train De perdre sa stabilité mentale Il n'était pas au courant Aussi les généraux Il ne voulait pas le dire Parce qu'il avait bien trop Parle de sa réaction Oui Puis sa réaction C'était souvent Justement il revenait De ses injections Quand il allait rencontrer Ce sujet Et ça c'est si on croit La version ici De monsieur Holler Justement Il s'arrête Holler ne va pas s'arrêter là Il va même décrire Le comportement d'Hitler Vers la fin de la guerre Comme étant celle D'un toxicomane En sevrage intense Ce sevrage est occasionné Non pas par un désir De désintoxe quelconque De la part d'Hitler Mais plutôt parce que Les industries pharmaceutiques Ont tous été détruites Ou mis hors d'État À cause des bombardements alliés Bref Avec la chute du Reich Holler voit la déchéance physique De Hitler En raison de sa dépendance Aux injections de Morel Malgré le fait Qu'une sommité de l'histoire A décidé d'aider Holler Son ouvrage A quand même Une forte saveur journalistique Alors ça Ce n'est pas nécessairement mal Je ne suis pas en train De dire que le style journalistique En autre mot On pourrait dire L'enquête Est une manière de mener Une recherche Qui est complètement dénuée D'objectivité Ou est incapable D'arriver à des conclusions intéressantes Même que tu sais En histoire C'est un petit peu ce qu'on fait Des enquêtes du passé Toutefois Elle donne à l'ouvrage Une allure romanesque Avec une intrusion Trop fréquente De l'auteur Dans la trame narrative Moi je trouve Qu'un exemple Assez important ici C'est comment Il va qualifier Morel de pusher Et de Hitler De junkie Ça devient très subjectif En fait Oui c'est ça Il met beaucoup De sa propre expérience Dans son écrit Puis ça Ça perd un peu Il faut qu'il y ait Une distance nécessairement Oui Puis ça Je trouve que ça Crée certains petits conflits Dans ce qu'il va raconter Mais je trouve Qu'il y a des problèmes Plus grands Et ça C'est l'historien Richard G. Evans Qui les a identifiés D'ailleurs Il va appeler Le livre De Holler A crass and dangerously Inaccurate account Ou en français Une version de l'histoire Crasse et dangereusement inexacte Oh que l'air Evans Lui est quand même Un historien reconnu Il a participé En tant que consultant À un procès Contre un négationniste Un historien négationniste David Irving Et il a écrit Disons que c'est une sommité Il trouve que Holler exagère Ce qu'il dit Que l'Allemagne en entier Était sous les effets Des psychotropes Et ça c'est Un deuxième aspect Que lui trouve Que cette exagération Peut mener à des fausses Conclusions dangereuses Dans le sens Où les Allemands D'aujourd'hui Pourraient balayer de la main Les crimes de l'Allemagne nazie En disant tout simplement Ils étaient tous gelés Ils étaient sous les effets De drogues puissantes Les extrêmes de violence Qu'a atteint le régime Et que la population A été prête à accepter Voir même A y participer Sont en fait Le résultat D'un rave collectif Ça c'est poussé À l'extrême La logique de Evans Donc essentiellement Ça serait la drogue Qui aurait créé Tout ce climat-là De violence Bon je partage En quelque sorte La critique de Evans Dans le sens Holler ne répond pas Nécessamment À ce genre de questions Il va tout simplement Sortir des chiffres Des très gros chiffres Et il va s'appuyer Dessus pour nous faire Un effet de grandeur Deux millions Ça nous paraît gros Mais est-ce que ça l'est vraiment Sur une armée De gens Six à dix millions De soldats Oui Exactement Donc je vais conclure là-dessus Oui Bien c'est vraiment Très 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 intéressant Puis On peut vous mettre La bibliographie du livre L'identification du livre Sur la page Facebook Ah Thomas vous montre L'image du livre À l'instant Et Est-ce qu'il y a quelqu'un Un nom ? C'est beau ? Oui Merci beaucoup Thomas Ça fait plaisir Puis en musique Anne Oui On s'en va encore une fois En musique thématique Avec Pur Carrière Qui est un band de Québec Qui est aussi dans le palmarès franco De cette semaine La chanson fit vraiment trop Avec le sujet de Thomas Donc on va écouter La chanson Pop la pile Donc bonne égoute Puis on se revoit Dans quelques instants La chanson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, oh, perte de micro en live, bon, on s'arrange. Donc, moi, aujourd'hui, je vais venir vous conter, en fait, comme une histoire d'enfance, si on veut. Oui, comme tout le monde l'a vu avec mon bel accent, là, je ne suis pas natif du Québec, et quand j'étais petit, en fait, je vivais dans la région de Rouen, en Normandie. Et j'aimais beaucoup me promener dans les forêts qui entourent cette ville, et dans ces forêts, en fait, il y a beaucoup de blocos, de trous de bombes, et d'arbres cribés d'impact. Et je me suis jeune, vite demandé, en fait, d'où est-ce que ça pouvait venir, et je me suis vraiment intéressé à ces témoignages, en fait, l'origine de ces témoignages de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout commence, en fait, en 1920, en Allemagne, avec une équipe de passionnés de fusées, qui créent comme un club pour expérimenter leurs fusées, là, finalement. Et l'armée allemande, en fait, s'intéresse vraiment rapidement à leurs projets, puisque ça va permettre, en fait, de contourner, en fait, les limitations du traité de Versailles, qui ne mentionnait pas les fusées, ça mentionnait les chars, les avions et tout ce qu'on veut, mais comme les fusées n'existaient pas pendant la Première Guerre mondiale, elles n'étaient pas mentionnées dans le traité de Versailles. Et le fait de s'intéresser à ces fusées permettait, justement, de contourner légalement le traité de Versailles. Donc, à partir de 1935, en fait, l'armée allemande a financé un centre de recherche qui se trouve à Penemund, c'est une île de la mer Baltique, donc dans le nord de l'Allemagne, qui est très discrète et très loin des villages à l'entour, ce qui permet vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup de discrétion, justement, pour entourer les secrets de ces expérimentations de fusées. Donc, l'équipe de scientifiques qui s'occupent de ces fusées, c'est vraiment que des jeunes. Ils ont entre 20 et 30 ans, ils sont très motivés, pas forcément nazis au départ. Parmi eux, on compte Danberger, Van Braun, sur lequel je reviendrai dans une prochaine chronique, et Bécha. Mais, justement, le Van Braun, c'est pas celui qui va se ramasser à NASA? Oui, c'est le papa d'Apollo. Ah, ben! Mais, à quoi d'abord ressemblait cette arme? Est-ce que ça ressemblait justement à un Apollo? Non, pas du tout. Là, on a vraiment affaire à un missile. Donc, on parle vraiment de... On a mis une photo sur le site. Donc, on parle vraiment comme un avion sans pilote, avec des toutes petites ailes sur les côtés, qui est capable d'atteindre 670 km heure grâce à un turbo, un pulso-réacteur. Donc, c'est comme un réacteur, mais archaïque, si on veut, primitif. Et cet appareil-là, en fait, a comme un système gyroscopique et une boussole magnétique qu'on pourrait, en fait, comparer aujourd'hui à un pilote automatique. L'arme, si on voulait, était placée comme sur une catapulte. Elle a été réglée avant le départ par des techniciens qui validaient un petit peu les informations qui étaient dessus. Et il faut savoir, en fait, que cette arme était limitée au niveau de son autonomie, puisqu'elle pouvait seulement parcourir 230 km maximum. Donc, c'est pour ça que se sont mis en Normandie, parce qu'en fait, il fallait qu'ils soient quand même proches de leur cible, qui était l'Angleterre. Donc, il fallait se mettre le plus proche possible dans leur territoire. Exactement, c'est ça. Parce qu'un des inconvénients majeurs de cette arme, qu'on va appeler V1 plus tard, c'est qu'en fait, on a besoin d'un système fixe de catapultage. Donc, on a vraiment besoin d'installations au sol. Et ces installations au sol, vu la limite de portée, en fait, de cette arme-là, étaient construites sur un arc de cercle, sur un arc de cercle, à environ 200 km de Londres. Donc, tout autour, principalement dans le Cotentin, dans la Haute-Normandie et dans le nord de la France. En fait, au début, Hitler ne croyait vraiment pas à ces histoires de fusées. C'était quand même, comme on l'a vu un peu avant, Hitler avait quand même un comportement assez particulier. Et il pensait vraiment que les fusées, c'était quand même des choses du futur, qui n'avaient quand même aucun intérêt militaire. Toutefois, à partir de 1943, là, on a des gros problèmes. L'armée allemande a des gros problèmes, en fait, sur le terrain. Elle est battue en Russie, il y a eu Stalingrad. Ils ont été battus à la bataille de Kursk. Ils sont en train de retraiter. Ils viennent de perdre la Tunisie. Ils vont arriver en Sicile. Donc, on sent vraiment que l'Allemagne est de plus en plus refermée vers ses frontières. Et en fait, le peuple allemand, à partir de mai 1942, est bombardé quotidiennement par les alliés. Les Américains le jour, les Britanniques la nuit. Donc, le peuple allemand a vraiment besoin de se retrouver à quelque chose pour remoraliser le peuple, le remotiver. Donc, à partir du 25 juin 1943, là, Hitler, il va changer d'avis sur les fusées. Puis, il leur donne, en fait, le programme de construction de toutes les fusées, de tous les missiles possibles pour, finalement, essayer de contrebalancer la guerre. Et là, il leur donne à Goebbels, qui est comme son ministre de la propagande, de créer, finalement, comme une volonté, en fait, de vendre ses idées auprès du peuple allemand pour le remotiver. Donc, Goebbels, lui, crée le concept de Fergeltundwaffen, à savoir, arme de représailles. Et donc, notre V1, notre missile qui nous intéresse aujourd'hui, est la première arme. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle V1. Et Goebbels, en fait, réussit à créer comme toute une mythologie, quasiment, on pourrait dire, autour de ces armes. Et, en fait, cette mythologie propose la chose suivante. Les Allemands disposent maintenant d'armes secrètes, capables de renverser le cours de la guerre et, évidemment, de venger la population allemande, qui est quotidiennement bombardée. Oui, justement, ça me fait penser, dans Blitz, vers la fin, il va commencer à parler de comment la marine avait adopté des petits sous-marins, deux personnes, et c'était l'arme ultime pour gagner la guerre, dans le sens qu'ils seraient capables d'aller couler les flottes de ravitaillement alliées dans la Manche et tout. On voit bien que le projet n'a aucunement fonctionné. Je pense que 40 % vont en mourir et l'autre 40 % ne vont jamais se rendre au point. Mais c'est dans la même lignée des armes secrètes. C'est ça, les armes secrètes qu'on appelait ça à l'époque, ou les armes de représailles. C'est juste pour redonner de l'espoir, en fait. C'est ça. C'est vraiment des armes psychologiques. Parce que, sur le concept, je vais venir un petit peu après, au niveau de l'efficacité, c'est quasiment nul. On s'entend que c'est quand même des armes, mais c'est quand même assez peu efficace. Donc, par exemple, entre la fin 1943 et l'été 1944, les Allemands vont construire pas moins de 400 rampes en France, dans le nord de la France. Donc, au début, ils construisent des grosses, grosses installations avec beaucoup de béton et beaucoup de blocaux, ces compagnies. Mais les Anglais, en fait, qui passent en avion au-dessus, repèrent évidemment ces gros travaux et les bombardent automatiquement. Même s'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils bombardent. Ils préfèrent bombarder en prévention plutôt que de se prendre des armes secrètes, en l'occurrence. C'est un échec. Je ne sais pas ce que ça va être. Exactement. Donc là, en fait, les Allemands vont profiter du terrain et vont cacher des petites stations, des installations légères, comme ils appellent ça, des rampes légères de décollage pour ces fameux V1, cachées, en fait, dans les forêts de Normandie. Puis moi, c'est là où je les ai vus quand j'étais plus jeune. Donc, on mentionnera que c'est principalement des prisonniers soviétiques et des déportés qui ont fabriqué ces armes-là. Ah oui, il n'y avait pas de question d'ingénierie ou de quoi que ce soit. C'était des prisonniers ou des... Les ingénieurs avaient conçu vraiment le système, mais après, en fait, pour... Cheap labor. Oui, mais comme c'était un truc qui allait se faire exploser, qu'on n'allait jamais revoir. C'était pas là où ils mettaient tous leurs efforts de construction et de... Exactement. Parce que le V1, en fait, coûtait moins cher qu'un avion à produire. Et le but, en fait, c'est qu'on économisait un pilote, vu qu'il n'y avait pas de pilote dans cet avion-là. Et la plupart des avions, en fait, allemands qui traversaient la Manche à ce moment-là se faisaient abattre par les Britanniques. Donc, c'était un peu inutile d'envoyer du monde sur place. Puis, en fait, comment les Britanniques réussissaient à contrôler les missiles ? Oui, les missiles. C'était les premiers missiles, en fait ? Oui, les premiers missiles, donc les V1 dont on parle. En fait, en tout, pendant la guerre, les Allemands vont à peu près produire 35 000 V1. Sur les 35 000 V1, il y en a la moitié qui vont être détruits par les bombardements alliés divers et variés. Sur les 15 000, à peu près, qui restent, il y en a entre 30 et 40 % qui sont tombés soit en Normandie, soit dans la Manche. Oui, c'est... C'est ça que tu voulais dire par inefficacité. C'est ça. L'efficacité, là, on s'entend que la précision de ce missile-là, c'était de 12 kilomètres. Oh boy ! Donc, si aujourd'hui, on vise l'UQAM, il est probablement possible que votre missile atterrisse à Dorval. Au niveau d'efficacité, c'était pas ça. Et là, entre le 13 juin 1944 et le 29 mars 1945, entre la période où on a envoyé le plus de V1, il y en a environ 9 250 qui sont partis de France. Mais il y en a la moitié qui a été détruit par soit l'aviation britannique, soit les canons anti-aériens. Et finalement, il n'y aura eu à peu près que 4 700 V1 qui se seraient écrasés sur leur cible en Angleterre. C'est très peu. C'est particulièrement peu, effectivement. Donc là, on peut vraiment se poser une question de savoir si l'argent qui a été investi là-dedans n'aurait pas été mieux investi à construire des chars ou n'importe quoi d'eau, des pilules ou qu'importe. Quelque chose de peut-être plus motivant pour la guerre. Mais justement, en fait, s'il y en a juste 4 700 qui s'écrasent sur leur cible, il y a combien de Britanniques qui vont mourir, tu sais ? Ce chiffre-là est vraiment très difficile à avoir parce qu'en fait, à partir du premier missile qui est tombé, il faut que je vous explique rapidement. En fait, le missile volait avec son réacteur au-dessus, comme vous verrez dans la photo. Puis ça faisait un espèce d'énorme bruit de tourneuse à gazon. Et au moment où le moteur s'arrivait, parce que l'autonomie en fait n'était que 200 km, là, le missile tombait à pic. Et pendant très longtemps, en fait, les Britanniques ne savaient pas à quel type d'armes ils avaient à faire. Donc ça aurait très bien pu être un bombardier qui bombardait très haut dans le ciel. On ne savait pas. Donc là, Churchill, pour vraiment garder le moral des Britanniques, et puis pour dire en fait que les Allemands disposaient d'armes... Inconnues. ...technologiquement supérieures à ce qu'avaient les Alliés à ce moment-là, puisque la bombe atomique n'était pas encore connue, pour garder le moral, Churchill a quand même escamoté cette histoire-là et puis a vraiment évité d'en parler le plus longtemps possible. Et en fait, à la même période, les Allemands envoient d'autres armes. Donc les fameuses fusées V2, dont je parlerai une prochaine fois, et des avions conventionnels. Donc le nombre de morts civiles britanniques, tout ça fait un gros amalgame. Et on parle entre 40 000 et 50 000 morts. Mais on parle de toute la période de 1940 à 1944, de tous les morts en fait dus aux bombardements allemands, de tout type de bombardements. Mais alors que les vrais bombardements ont dû être incroyablement plus efficaces, parce qu'on a des images justement de Londres complètement bombardées, ça c'est un petit peu plus tôt dans la guerre. Donc à ce moment-là, on peut présumer que l'efficacité a été peu, pas très importante en fait. C'est ça. Mais en fait, la construction du V1, puis toute cette idée en fait de vouloir mettre de l'argent sur ces missiles-là plutôt que sur des bombardiers, vient vraiment de l'échec en fait de la bataille d'Angleterre, où la plupart des Allemands au début de la bataille d'Angleterre ont comme à peu près 3 000 avions. Et on va en perdre quasiment les deux tiers, avec les pilotes qui sont dedans. Donc à la fin de la guerre, on n'a plus de pilotes et on n'a plus d'avions. Donc il faut trouver un autre moyen et fabriquer des V1, c'est une bonne façon de le faire. Oui. Puis tu disais tantôt en fait que l'armée britannique réussissait à les détruire. Oui. Donc là en fait, c'est surtout les... Il y a à peu près la moitié qui est détruite par des canons qui sont tirés depuis le sol, et l'autre moitié par des avions. Et là en fait, les britanniques avaient comme 3 techniques à partir de leurs avions pour détruire les V1. Donc la première technique en fait, c'était de se mettre à une distance assez raisonnable du V1 et lui tirer dessus avec les mitraillettes. Et éviter en fait de se trouver en fait dans la boule de feu qui va faire de l'explosion du V1 quand il va être détruit. La deuxième technique, comment c'est à vraiment être beaucoup plus téméraire, c'est d'arriver avec un avion en avant du V1. Et comme je vous ai expliqué, il y a comme un espèce de pilote automatique qui fonctionne magnétiquement. Donc en fait, si l'avion qui est en avant commence à bouger, le V1 tombe, en fait il part en vrille et il tombe. Et la dernière technique qui est vraiment la plus périlleuse et la plus téméraire de toutes, c'était que le pilote en fait, et a été vraiment utilisé en dernier recours, c'est que le pilote arrive au niveau du V1, met son avion en fait, l'aile de son avion sous l'aile du missile et là tourne son avion et fasse tomber le missile comme ça. Et là en fait, on a une anecdote, on a un pilote français en fait qui s'appelait Jean-Marie Dord et qui lui avait réussi à rejoindre l'Angleterre en 1940 et qui s'est battu en 1944 avec la Royal Air Force. Et pareil, le 3 août, ce pilote là avait déjà détruit 9 V1 précédemment et le 3 août en fait, il y a un V1 qui commence à amorcer en fait ça chute et en fait, il est en train de viser un hôpital et une école. Et donc Jean-Marie Dord, lui, il ne laissait pas ni une ni deux, il tire dessus avec son avion et en fait, il se trouve exactement dans le champ de l'explosion. Dans la boule de feu. Son avion passe dedans, il s'écrase, il se tue et ce qui est le plus triste en fait là-dedans, c'est que ce héros méconnu en fait avait que 25 ans à ce moment-là et qu'il allait se marier comme la semaine d'après. On est humain ici à Histoire-là, c'est le temps. Je voudrais juste terminer sur la chose suivante. C'est une note plus joyeuse, j'espère. Oui et non. Donc juste que les V1 en fait n'ont pas fait que des victimes en Angleterre. Il y a eu beaucoup de morts civiles en fait, soit par les bombardements alliés pour détruire finalement les installations de V1 ou soit par des échecs en fait de V1 qui tombaient directement sur les campagnes alentours et donc des dommages collatéraux comme on révélerait ça aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de pilotes, il y a à peu près de 200 avions qui ont été abattus en essayant de détruire ces installations-là. Et on peut aussi mentionner qu'il y a beaucoup de déportés qui sont morts en fait de mauvais traitements, notamment beaucoup de prisonniers russes, ou certains déportés qui ont essayé volontairement de saboter en fait les V1 au moment où ils les construisaient. Là les Allemands les pendaient en l'occurrence. C'est ça. Et on notera un dernier point, l'importance de la résistance normande qui allait donner les informations finalement sur ces installations à Londres pour pouvoir les bombarder et puis éviter... Qui disait en fait c'était quoi les trucs mystérieux qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se construire. C'est comme ça qu'ils ont réussi un peu à savoir. Et certains résistants ont même réussi à se faire embaucher par les Allemands pour construire ces installations. C'était quand même particulièrement téméraire. C'était pas si secret finalement. Oui c'est ça. Mais justement j'étais curieux de savoir si le sabotage pourrait expliquer en quelque sorte l'efficacité totale de ces armes-là. En partie. Parce que justement je suis pas mal sûr que si tu étais capable de changer un boulon ou deux sur le missile, ça fait en sorte que oui il tombait. Parce que les Britanniques en fait ont bombardé Penemun, le site expérimental. Et après en fait les Allemands ont construit les V1 dans des espèces de grottes, dans des endroits très secrets et tout. Mais les personnes qui travaillaient vraiment à construire les V1 étaient toujours des déportés ou des prisonniers des guerres. Et ces gens-là n'avaient pas intérêt à ce que ça se rende. Exactement. Mais merci beaucoup Guillaume. Et en fait malheureusement c'est déjà tout pour cette émission. Merci à tout le monde, tout le monde d'avoir été là. Merci à Guillaume, Thomas et Isabelle, Mathieu, Magali, Anne. On se revoit la semaine prochaine en compagnie de David Girard, d'Étienne Lapointe qui fait un retour et qui viendra faire une chronique sur le Café Campus dont on souligne cette année le 50e anniversaire. Et on a une nouvelle chroniqueuse, Cassandre Rodrinville, qui va venir parler des malécites de Vigée. Je vous rappelle que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, aimer la page Facebook de l'émission parce qu'on va partager les chroniques à venir. Et on partage aussi la diffusion vidéo en direct de l'émission. Et donc vous allez pouvoir la revoir autant de fois que vous voulez. Je vous invite aussi à rester à l'écoute de Choc pour votre 5 à 7 avec Bras de fer et La rivière. Et aussi à 21h30, c'est Écoute libre avec Étienne Lapointe qui était notre animateur et qui va venir faire une chronique la semaine prochaine. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501